Je me suis retrouvé dans une salle, et dans cette salle-là, je voyais qu'il y a une réunion des leaders de la Côte d'Ivoire, et j'étais là, et un grave malheur venait d'arriver à la Côte d'Ivoire. En 2010, je crois, nous étions en Monté-Jouvence, et je vous disais que j'ai vu l'armée française entrer à la présidence de Côte d'Ivoire, et prendre le président, ceux qui étaient déjà là, et je vous ai dit, on va l'envoyer au tribunal, mais des années après, on va le libérer, il sera innocent. Maintenant, je veux te dire la suite, j'étais dit, sur la Côte d'Ivoire, il y a un malheur que Satan a conçu il y a longtemps, et quand je regarde la Côte d'Ivoire, on doit prier, on doit prier, sérieusement, la paix, ce n'est pas lorsqu'on vient à étouffer les voix, et on impose sa volonté, la paix, c'est quand tout le monde s'exprime, et on trouve un terrain où on s'entend ensemble. Il n'y a aucune paix en Côte d'Ivoire. Le pire se prépare. Mais tous ont déjà été initiés à une science et une technologie qui s'appellent l'hypocrisie. Donc, après ce terrible choc, j'ai vu le corps d'une des plus grandes, sinon la plus grande autorité de Côte d'Ivoire, au sol. Et j'ai vu les six autres, j'étais là, en esprit, et les six autres se sont rassemblés. Il y a eu une réunion publique, et il y avait six personnes, suivez le nombre ici, il devrait être sept, mais un est au sol. On va élever la voix, on va prier, est-ce que c'est possible qu'on annule ça? Non, j'ai demandé, est-ce que c'est possible? Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Nous allons prier. Que les saints soient épargnés. Que Dieu préserve ceux qui lui appartiennent. Ce que je te dis, c'est plus proche que proche. Lève tes deux mains et implante la miséricorde du Seigneur sur la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. En nom de Jésus-Christ.